ok donc du coup on se retrouve avec les géants contre les packs pro pour cette vidéo je m'en rappelle plus des score toto pour le moment ouais du tout bah les gens tu les as marqué je voulais mettre et de toute façon je pense que il y aura un bel overlay bien fait avec les score toto demi mais si je dis pas de bêtise et d'après ma feuille sous mes yeux les géants ils sont à un point et les bacs pro qui sont aussi bien on est à deux teams qui ont un point du coup ça va être là ça va être ok ben là on est clairement sur la guêle le match qui va trop qu'il s'est parti tellement vie d'un enfant c'est toujours comme ça genre de reprise de votre parle quand on parle trop vite en mais what the fuck ouais c'est ça quand on est focus et ben il se passe rien c'est super lent je vois quand on parle des veilles dans vos du coup il ya déjà une vie perdue pour pour l'équipe pour l'équipe des bacs pro à chaque fois il fait exprès d'attendre what the fuck mais comment ils jouent il joue trop bizarrement là je sais pas ce qu'il y a quelqu'un qui demande pour qu'après on échange les teams et que ce soit les teams qui doivent partir plus tôt qu'ils jouent en priorité je verrai le chef mais c'est ce qu'ils demandent ce qu'il peut c'est ils sont en accord commun bah pas tout de suite pour en faire un peu tu peux marquer ce score et ok on veut faire ça c'est bon bref bon alors on continue quand même assez bon continuer la 7 c'est bon la fin et rio je sais pas je comprends pas trop ce qu'il fait la boîte de fèques mode de fèques mais c'est trop bizarre comment il fait que moi je comprends pas ouais de fèques sont quand même pas mais t'es chelou on s'en va pas t'es chelou mais il a quand même bon il avec une vie en main malheureusement il a un combat est pas égal de donner il a tué la clé de la même manière le premier goût il a tué la même manière le premier coup mon cas c'est cool que rio évite de faire de se prendre un c'est ce qu'on rio qui mais je ne comprends pas comment je rio il fait sur il est trop bizarre je pas comme ça au début enfin au début de red et aux autres aux autres matchs je m'en dirais il est déprimé jour what the fuck il a l'air déprimé rio what the fuck c'est tellement bizarre bref donc on va passer aux images du coup drop compte delta merio qui a niqué trois vies à son équipe c'est dommage après on est contre on a quand même les géants les géants qui ont du coup une très bonne team invient du coup j'ai pas du tout suivi et il s'est passé quoi pour le moment on a les géants wish qui ont du coup encore les neuf vies puisque drop a très bien vie il y a eu un tristoc là oui drop il vient de tristoc oh j'ai pas vu ok d'accord drop key on tristoc donc pour les bacs pro on a delta qui passe maintenant après on a delta c'est le retour delta et c'est le tâche il a fait ses preuves depuis le début clairement fait ses preuves que on en attend beaucoup en fait de delta c'est surtout ça voilà là il est censé nous impressionner maintenant sera pas le tristoc mais un devis ça peut passer il a faudrait qu'il prenne ça il a clairement été meilleur à la site tout le long je pense qu'il devrait au plus vite switch à la site ah bah c'est ce qu'il fait il a vu l'armée c'est s'est empressé d'aller apprendre au dommage le premier rythme qui est bien passé mais qui malheureusement c'est fini sur draco qui n'est pas basé c'est dommage pour attendre et prendre l'étranger voilà il prend son temps oh il a encore ride et l'haricot est passé ok l'haricot qui passe encore il a dit trop n'avait plus de dodge alors le campagne passe pas l'haricot qui prend autant de dommages qui a tenté une side d'air mais qui s'est épuisé par par drogue du coup dommage il a changé une neutral c'est pas le meilleur bail au ride encore une fois aurait pu passer attendez plus tu la charges plus elle va être grosse après ouais en gros à la fin il se divise en trois trucs c'est un seul truc ça fait un pic et au bout de trop pique si tu la charges à delta qui aurait switch sur l'âme sur l'ordre c'est dommage en fait déjà il a déjà il a déjà pris une vie alors moi je lui souhaite de de se donner une vie de battement et et de réussir à passer la gamme d'après avec avec ses deux vies mais oh le ride encore une fois ok la cette la cette ici qui est bien passé peut-être à dommage il perd une vie je pense que delta il a encore largement moyen de de taper un petit clutch c'est de de sortir les deux vies de drop sans en perdre une je pense qu'il y a grave moyen s'il fait ça il y récupère quand même pas mal rolexco là faut vraiment que delta réussissent à enlever alors on fait la vie s'il arrive à enlever la vie delta il a deux vies pour 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 affronter le deuxième de chez eux surtout que derrière a pas temps après qu'ils jouent après y'a stickueux qui va jouer chez aux petites machettes je sais pas je pense que si après là c'est la team avec machette ouais si azer si azer perd que une vie oui donc une donc c'est bon il a déjà perdu s'il ne perd pas du maintenant à zéro et des dessous peuvent totalement réussir à à choper les vies de de machette et stickueux mais là c'est mal parti elle a dommage bon là ça va être un peu plus conti quand même là ça va quand même c'est vachement plus conti oh j'ai vachement mieux attendez pas du tout je suis triste parce que du coup il aura il arrivera pas à passer ouais non là c'est bon mais en vrai je pense pas que ce soit rattrapable je pense que j'avoue que drop pari très bien actuellement oh la la non vraiment même si c'est drop qui s'en sort là ça serait oh dommage oh mais oh la neutral la neutral light le gravity neutral light votre fait qui était incroyable drop qui a encore réussi à à finir delta malheureusement du coup ils sont en train de prendre plutôt chère drop il les enfile un parrain là il est tout je pense que il est tout va sortir drop assez rapidement mais derrière il pourra jamais assumer machette et et stickueux c'est mort ça va être complexe voilà là là on lui on espère que il est tout va réussir à s'en sortir avec ses trois vies j'ai envie de croire en idée dessous parce que voilà mais déjà il faudrait déjà on part de là il faut qu'il faut qu'ils voient et que ces trois vies on est quand même conduit trois vies contre cette vie quand des mecs de son niveau charablé pour même meilleur pour m'achète quoi c'est bien qu'ils aient pas commencé par ma chaîne parce qu'il devait avoir envie de jouer je ne sais pas du tout je pense qu'ils font un peu au feeling genre en mode qui te semble jouer par rapport à ton adversaire aussi actuellement là qui joue bah ouais genre mode comme c'était drop qui jouait sur mon pstade pour le coup c'est peut-être delta qui s'est dit vas-y drop je le fais moi tu vois oh là ou là mais what the fake dommage la donne air de drop qui n'est pas passé alors qu'elle était que ça ride là ça full rite ah ouais non là c'est impressionnant là je trouve ça intéressant à regarder ouais voilà c'est ici évidemment fait le taf gros leur vie c'est les mêmes quand tu regardes les couleurs elles sont exactement pareil ouais c'est vrai qu'elles sont quand même très 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 proche oh putain drop qui a commencé à prendre au le spot dodge donnaitreco qui est bien passé il s'est pris l'arme c'est le débat ah dommage il a voulu spot dodge mais ouf il a failli se prendre l'arm en vol et peut-être que là il avait déjà pris non il n'a pas déjà pris non non il n'avait pas je sais pas non c'est pas pas cette hache enfin je sais pas mais dans un sens c'est potentiellement ce qui aurait pu le sauver je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas ok ça ça tue normalement il a qu'elle a mais il a passe à chaque fois c'est incroyable il dit tout il kiffe sa zayt si un armel là il faut que il dit tout finisse vraiment vraiment balaise drop ouais vraiment il est balaise avec son terros là il fait des massacres tu sais qu'il va peut-être tuer les neufis tout seul non non ça m'étonnerait je pense qu'il va pas réussir à fumer la dito il est déjà assez dix ans tout seul c'est dit qu'on démêche sur neuf après rio a un peu troll au début je pense d'accord mais c'est d'yreux la série parce que c'est le moment où il sait qu'il one shot donc il veut ça sort c'est donc ça sort let's go yitzu qui ne perd qu'une vie du coup on est à putain c'est fait de avoir ça fait deux vies contre six vies machette qui passe machette qui sort du coup de giant pour ce coup ci on va voir un petit peu de grace ward cette arme de de diable il est sorti parce qu'ils savent que c'est fini c'est fini c'est très bien qu'il va gagner je sais pas ouais de toute façon ouais mais de toute façon la question c'est trop fort il est fort avec tu crois m'acheter bah façon c'est pas compliqué à utiliser je t'assure c'est pas compliqué c'est vraiment pas difficile à jouer c'est pas difficile mais un stade où c'est les combos sont automatiques et dès que tu as mis le premier coup tu as juste à taper dans tous les sens et les suivants ont forcément passé c'est des combos près préfet genre comme ça voilà il a vraiment juste appuyé plusieurs fois sur sa même touche c'est absurde oh le rite dommage haricot qui va passer qui était plutôt bien tenté mais de rien je comprends rien de ce qui fait m'acheter mais moi non plus c'est impossible à commenter en plus une lettre ou à partir what the fuck le move tu vois là il faut qu'il arrive à tuer maintenant dommage l'aurait peut-être dû aller la faire plus tôt ça ça donne sig et et pas attendre si longtemps d'ici genre peut-être qu'il est tout enfin non je vous ai dit peut-être qu'il est tout va essayer à prendre la première stock en premier mais pas du tout je pense que ça va être très complexe pour il est tout de remonter ça ça va être très complexe bah non tu vois genre machette qui est en train de s'amuser avec la graisse d'affaires à taper dans tous les singes je n'avoue qu'il se pomme une fixe prix en fait il troll juste trop les secondes à ma taçon c'est la graisse orde des gens ça demande ça demande d'autres qu'il ya de jouer c'est tellement ça non mais c'était trop l'agression ça demande vraiment de tuer qui j'ai vraiment c'est chaud donc les géants qui marque le point pour cette manche là et machette qui a trois vies depuis deux mois n'en passait à la 2v2 les yeux et machette qui joue la 2s du goût mais j'avais vu machette en 2s non on l'a pas vu ah non ben non ça m'étonne par un drop estiqueux qui la font ça m'étonne pas un signe drop estiqueux contre idetsu et donc rio et rio qui du coup décide cette fois ci de sortir le jaune à son tour je pense que ça va être compliqué pour les rouges je pense que ça risque d'être compliqué pour les rouges mais ça c'était un vrai rayon qui sort la graisse orde peut-être que ça va voir son influence ce que je trouve qu'on devait de c'est quand même bien meilleur qu'on n'a rien la graisse orde je trouve ça beaucoup plus d'avantages entre guillemets ah ouais tu trouves non ouais je trouve que je te dis ça a des portes ça une portée de malade et ça fait des combos un peu difficilement préchotable et et on devait deux quand tu as un mec qui met la pression avec derrière tu as un bouquet qui qui tape dans tous les sens avec une vraie sourde oui mais justement comme tu dis c'est plus dur après chose c'est pareil pour ton allié c'est pas la même chose pour l'allié l'allié ne sont pas censés faire le t'inquiète pas pour le pauvre en tant qu'allié ils sont pas censés se mettre de coup ou des aînés ou quoi que ce soit donc ouais les dessous qui prend plutôt cher pour le moment et drop qui est aussi dans le mal rio qui a mis une bonne patate à astic il faut punir chemin de n'en dommage ils ont pas réussi à te punir sticku c'est dommage la donne sig de l'idée dessous qui tue qui tue drop parfait maintenant il faudrait que finisse sticku assez vite rio qui a failli se prendre la sig de l'idée dessous en plus là c'est le moment ils ont ok ils ont de l'avance là il faut vraiment qu'il n'y ait pas qu'il prenne trop de coups oh l'idée dessous qui a réussi à placer sa tête qui dépasse ses droits hein je sais pas si on peut voir ça parce que là ça va partir très vite là ça va partir très vite mais regarde aussi mais un putain heure j'ai cru qu'ils survivent et on n'a pas annoncé mais moi je pourrais dessous à moi j'aimerais bien pour les dessous un petit coup un petit coup comment ça tu veux dire comme toujours un mais genre là ils ont de l'avancé tout genre ils sont au moment là putain le combo ça ça met des sous en galère ça en fait dans le combo il n'a pas trop rattraper franchement quand on regarde les vies non non franchement ça c'est que qui rend mal et c'est que qui meurt même il est tout qui a réussi à finir c'est que il faut qu'il finisse trop absolument dit tout qui va placer le trou combo sur ce type dommage la neutralité qui n'est pas c'est d'ailleurs ah il est tout qui a voulu punir de l'eau l'eau qu'il a eu par contre été et ouais c'était assez énervé oh putain le bon follow là aussi et du coup on revient sur une égalité parfaite pour les deux équipes oh oui le follow encore une fois il est sûr qu'ils gèrent très bien c'est à l'idée de tout qui a touché donc ça passe qui remonte voilà qui remonte et qui se protège grâce à sa nerf et c'est que qui va sortir stick qui sort on est plus sur un navet 1v2 1v2 avantage avantage rouge avantage des bacs pro c'est du 1 pour 3 v il était sous qui tente des trucs il est avantagé il a une vie en plus du coup il peut se permettre peut se permettre c'est quand même peut-être un petit haut la récord qui est pété aux trois coups trois énormes qui sont grattés là sur trois coups il ya quand même annulé les deux faux défilés le job d'en face ouais il a récupéré son truc tu es à la récupérer son arme pour écoge oh il est il est où il a essayé de follow oh dommage oh ça finit drop il meurt 3 par mon avis qui n'a aucun moment de remonter tu sais que là il ya égalité ce qui veut dire que ah putain la delta contre un film avait un final delta compte machette la là là actuellement je crois que la place de troisième se joue entre sur cette maths sur cette game là on n'a pas déjà vu delta machette si en première game enfin ouais en première toute première game pendant la cb en deuxième game pardon rio il s'est fait sortir c'est la taille à non attend ah non c'est contre soit à qui l'avait géré delta je crois oui contre le ouais avec sa site c'est pas contre machette oh la la machette j'étais l'agressant c'est impossible à commenter de je comprends même pas ouah mais gros la gamme a déjà comment dans 30 30 secondes gros en 20 secondes il s'est fait sortir ouais putain en 20 secondes il était censé prendre le ride même si c'est un peu une arme de débile ya quand même du ride qui est bien placé chez machette et même il ya son placement qui est très bon après c'est sûr que c'est toujours un petit peu dommage de voir mal au coeur ouais ça fait mal au coeur de voir que tu as les combos sont prédéfinis quoi voilà c'est c'est une arme qui devrait être là dans le tuto j'en sais tout mais gros c'est vrai il suffit c'est bon c'est fini on connaît la fin va donner mon vocabulaire très familier on s'est emballé pesé là on va laisser peser car un problème c'est que je sais qu'il ya du potentiel d'état il faut qu'ils nous montrent ouais mais contre une graisse wardro et c'est quand c'est horrible à sa mort le dodge qui était parfaitement la donna qui a fait ce qui a été efficace au gravity donnait gp malheureusement elle était au niveau du sol du coup ça pas vu que je suis machette aïe 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 de delta qui prend la win qui prend la vie pardon qui prend la vie heureusement il a pris la win c'est vous entendre je pense que ça va être compliqué même s'il arrive à s'adapter à la graisse ward je pensais être complexe pour pour me pour delta voilà putain d'être pas qui passent à une vie sans que au vu des points stratégiquement c'est évidemment plus logique de mettre machette sur les raléens oh la la machette qui fait mal 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 à dommage ça aurait été une occasion pour avoir à dire depuis le delta de punish ça sort ça ne sort pas c'était chaud mais c'est pas sorti c'était le ride machette qui a pas pu finir malheureusement là je pense que ça va sortir le dodge in dodge in de delta qui l'a mis en danger malheureusement c'est plié on va laisser peser le point part pour du coup les géants qui mettent 2 1 contre les bacs pro ce qui fait qu'on a les scores finaux de ces deux équipes là qui vont du coup s'afficher forcément à l'écran pas mal à glisse ford on a donc les scores je vous laisse les scores affichés à l'écran puis toute façon on se retrouve juste juste à la prochaine vidéo pour faire un débrief total de tout ça et pour pouvoir avoir les scores de tout le monde tout le monde pour savoir un peu plus c'est un peu mieux le classement même si je pense que déjà actuellement il ya déjà des places de fait je pense bref du coup on se trouve pas la prochaine à la prochaine vidéo du coup à la prochaine vidéo c'est